Générique Chers éternels d'A1 News, bonjour, plaisir de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire, revue de la semaine. Zaudi, nous est avec nous le député rouge Ousmane Mohamed. Ousmane Mohamed, bonjour. Bonjour Yash et bonjour aux Mauritiennes et Mauritiennes. Alors, Zaudi, nous vous décortique l'actualité de la semaine qui finit passée, notamment l'affaire Britam, l'affaire David de Vikram Banjon qui filmait hier, aussi la situation sanitaire du pays. Mais avant tout cela, nous bouquons un peu l'actualité politique. L'actualité politique, premier d'abord, nous bouquons la réunion des membres du PTR avec le président de la République, Pradi Proupon, en début de semaine. Ousmane Mohamed, trois oubans collègues finissent le président de la République par rapport aux agissements du speaker sur Ujide Fokir et aussi par rapport à la plainte qui Orvin Boulet fait mettre en cours. Est-ce que la réunion finit bien passée d'après eux ? Bon, mon parti de la réunion là, et d'après ce qui m'ont fait une compréhension des membres de mes collègues, oui, parce que le président fait une réceptive. Mais au-delà de ça, mon pensée, c'était un exercice qui s'y faisait faire. S'y faisait aller être la plus haute instance du pays, ce qui peut passer dans le Parlement en ce moment, l'hypercorique. L'hypercorique, dans le sens que, si vous voulez constater le nombre de députés qui font une... Moi, moi, je peux les mettre... Médéo. ...work out from the chamber, ça c'est le mot qui se servait maintenant, mais c'est pas médéo, hein. Soit à cause de l'un point de vote, soit je peux réclamer ce droit, mais ça, d'un pays démocratique, mon pensée, n'est pas acceptable. Et moi-même, plusieurs fois, mon sais, sur le point of clarification, au point of order, bon, bien sûr, le ministre ne peut pas lui donner la parole, qui me trouve ça pas trop démocratique, parce que quand le ministre peut dire où quelque chose qu'il ne veut pas dire, ou bien le sens de la perspective dans laquelle il veut dire, pour satisfaire ses propres besoins politiques, mon pensée, le président de la Chambre est capable d'intervenir pour dire les clarifications d'affaires, parce qu'il participe les doutes dans la tête du public, des mauriciens. Mais ce qui fait, ce que mon pensée aussi, beaucoup de mes collègues nous disent, le standing order se demande à être revu. Alors, pour revenir aux questions initiales, mon pensée, oui, c'est un exercice qu'il est mis à faire, et aussi, je m'espère que, dans le courant des semaines à venir, les choses changent dans le Parlement, pour qu'il est capable de permettre aux députés de l'opposition de faire ce travail plus correctement. Bon, vous avez une chose personnelle qui est là, dans le Parlement, je donne mon exemple personnel, mon collègue du journal Weekend finiraient ça bien. À un certain moment, dans une intervention qui m'a été faite au Parlement, je vais faire ma main comme ça, comment on va faire, comment on va causer la speaker, je lui dis, « Don't show me your hand ». Il est venu me montrer ma main, je lui dis, « Don't show me your hand ». Mais il est dit, « But you are showing me your hand, are you allowed to do that ? » Alors, finalement, on est décant de la situation. Mon pensée, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un peu anormal. C'est mon deuxième mandat. Le premier mandat, où Maya nous m'a dit, « Tu as aussi many choses, mais mon pensée, tu es moche. » Est-ce que vous pouvez dire que Maya Anoumandi était le meilleur speaker que ce régime de Fokir ? Je vais dire ça, mais je vais dire ça, comme ça, bien des fois, des députés sont capables sur les bonnes points un peu plus facilement. Chacun a ce style, mais bon, pour qu'il y ait trois députés, une visa a le bureau de la présidence pour adresser l'issue du speaker, il va dire ce qu'il va dire. Nous situer, qui fait ces trois députés-là, finalement, là-bas, premièrement, c'est la suspension d'Arvin Bulel de huit sessions parlementaires, et aussi, finalement, le commentaire du speaker vis-à-vis Radice Bhagwan, qui a dit à onze reprises, « look at your face, look at your face ». Mais maintenant, si nous avons un commentaire des députés du gouvernement et certains observateurs politiques aussi, on a dit que, oui, peut-être le speaker, pas si vous avez fait ça, mais c'est une provocation de l'apport de l'opposition. Ou, tu l'abas, à ce jour-là, qu'est-ce qui s'est réellement passé, finalement ? Mais, provocation dans quel sens de l'apport des députés de l'opposition ? Les députés de l'opposition, ils viennent d'apportement pour poser des questions. Mais souvent, ils se posent des questions, et ils se pensent à une question importante. Mais ils sont irritants. Nous, c'est le cas de sa question de Patrick Assy à Baden. Moi, tu vous viendras ça juste après, là. Oui. Mais, enfin, vous carrez, vous ne vous rendez pas aux questions après. Bien sûr. Mais, pour tout ça, un issue important et grave, coûte 30 minutes, existe pour une question qui est dans le prime minister. parce qu'il est bon qu'il y a eu un auditeur qu'on prend, qu'il y a la session parlementaire, il est divisé en trois. Donc, on va dire même en quatre. Il y a la PNQ, qui est 30 minutes, les prérogatives de l'idée de l'opposition. Ça, il y a une question extrêmement importante, parce qu'il est tombé ça, ce jour-là, le matin. Vous m'espérez, ouban, il est... D.V.1, pour l'année dernière. D.V.1. Là, on a le prime minister's question time. Le prime minister's question time, il est aussi 30 minutes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de député avec des questions au premier ministre. Alors, d'habitude, il y a trois ou quatre questions qui le premier ministre répondent. Le premier mandat qui m'a assisté, entre 2014 et 2019, c'était trois ou quatre questions, parfois même cinq. Mais ce qui vient d'arriver, le dernier mandat de la session, c'est une seule question qui répondent. Une seule question qui répondent, parce qu'il fait, il paraît, comment dire, parce qu'il y a un député qui pose une question là, finalement, 30 minutes, il y a une consommée. C'est ce qui n'est pas une question. Quand Patrick Assevaten tient une question importante là, Angus Road, une question d'actualité. Alors, évidemment, mon député est irrité, quand il y a des affaires aussi flagrantes que ça. Ou quand le député David fait une recherche aux questions, ou quand il y a un résouté qui fait une question, les mêmes questions initiales, la grande identité, il n'y a pas de poser aucune question additionnelle. Mais là, quand vous trouvez, mon député de l'opposition peut rentrer, mon député du gouvernement peut rentrer et poser une question, c'est ce qu'on va dire, comment dire, on est pour « buy time ». Alors, il y a un évident, il y a un évident qui peut faire ça délibérément pour ne pas répondre à la question. Alors, évidemment, mon député peut hériter. Voilà, un petit peu l'état d'âme de quand vous êtes dans le parlement, où il y a une question importante, et les questions-là, comment dire, « put et oui ». Pas « put et oui », mais comment dire, « put et ça, pour qu'il n'y ait pas une bonne debate ». Mais seulement, les questions-là peuvent finir dans les prochaines séances parlementaires. Justement, non, parce que le député de la Sylvain n'a pas réussi à retirer ces questions, parce qu'il n'a pas pensé ces questions pour venir. Mais quand on parle, finit un forum speaker qui peut retirer ces questions. Les questions-là, ils sont rentrés. Et quand ils rentrent, vous gagnez une written answer. Quand vous gagnez une written answer, vous gagnez une answer qui, ça qui, le premier ministre, décide pour mettre dans sa réponse-là. Pas pour les suprémentaries. Pas pour les suprémentaries, pas pour les débêtes. Là, ça veut dire qu'il, pendant trois mois, il n'est pas capable de poser cette question là-là. Et ça, d'après la réponse qu'il est le premier ministre, pour donner là-dedans, tout député qui peut poser cette question là, Angus Lod, s'il n'a un petit élément de réponse dans sa réponse qu'il est là, pendant trois mois, je ne sais pas pourquoi je vais poser cette question là. Et on nous connaît que ce dossier-là, c'est un dossier important et dynamique parce qu'il y a une enquête qui est ongoing. Il y a beaucoup d'affaires qui peuvent arriver là-dedans. C'est une occasion ratée. Moi, je pense que c'est une occasion de le premier ministre. Et d'ailleurs, moi, j'ai pensé que le député à CERVADN, moi, j'ai dit avant qu'il n'y aille de faire ce point de presse. Vous savez, Patrick, mais sa question là, il y a un sujet de deux PNQ là, ou bien même trois. Trois PNQ, un PNQ, je crois. Mais cette fois-ci, qui fait de penser qu'il évite sa question là comme ça? Alors, il y a une raison pour cela. Alors, si le premier ministre ne peut pas n'en rien pour, comment nous dire, pour qu'il embarrasse-le dedans. Moi, mon pensée, au contraire, c'est-à-dire qu'il répond à sa question, le quartier d'identité là, rapidement. Il prend sa question là pour lui éclairer l'opinion publique de ce qui peut arriver. Parce que là, il y a un qui est arrivé, il crée un doute dans la tête publique. Je ne sais pas, il répond à sa question là. Vu qu'il y a déjà l'eau sur ce sujet là, le premier ministre peut dire qu'il lit, il prend tout seul le temps pour répondre à la question de Rezao Tim, parce qu'il a beaucoup d'éléments de réponse. Il dit qu'il, selon Li, Rezao Tim, parce qu'il est un supplémentariste, parce qu'il lit une carte de tout ça d'état là, il dit qu'il ne passe pas d'un détail, il 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 ne passe pas d'un détail à répondre, il ne peut dire qu'il ne répond pas d'une question. Alors, on revient le point initial. Si le premier ministre, tu as envie d'éclairer, tu connais sa question là, parce que David, il ne tient sa question, etc. Et si le premier ministre tu as envie d'éclairer l'opinion publique, il n'a pas de table sur le... parce qu'il a beaucoup d'éléments techniques qu'il ait donné comme réponse. Il ne s'est pas de table là. Il s'est pas de table là. Il dit à Roussa, mais voilà, il y a un parti qui, moi, pensez, il est très technique, moi, table là. C'est la bonne question qui est politique, moi, prends l'air de Résarotim. Mais Résarotim, il ne va pas vous poser. Après, il est remarqué, et là, il y a un point qui est soulevé, qui est un député du gouvernement qui peut poser la question. Bien, des fois, c'est une question qui est un élément de réponse qui est déjà donné pour le premier ministre à sa réponse initiale. Alors, de ce fait, 30 minutes, il y a une consommation. Mais, dernièrement, l'Ossa se disait là, il y a un autre point de défense qui est le gouvernement, c'est un député du gouvernement, qui est déjà communiqué, qui est, enfin, vous avez une question, pour la question de Patrick Savedin monté, il y a une communication, mais qui fait Résarotim, c'est parti, tu as cette question, comme ça, la question, tu vignes en premier. Bien, moi, mon pensée, Résarotim, c'est moi, je suis un député de l'opposition, je suis un député de mon raisonnement, mais une question, le corps d'identité, combien est le temps le premier ministre qui apprend ? Ou les 15 minutes ? Ou les 20 minutes ? Ce n'est pas une pièce, une plus, ça ? Ou les 25 minutes ? Mais tu pourrais 5 minutes pour la question de Patrick Savedin rentrer. Qui fait à mon baiser, rétire mon question, comme on connaît dans sa quantité de temps-là. Alors, en anglais, on appelle ça, peut-être, un député fait une quote off-guard. Le Patsiatan qui prend une stratégie pareille pour qu'on somme sa 30 minutes-là. Que ça, c'est à sa question-là. Nous retournons les agissements du speaker. Le speaker filmait Orvin Boulil, où il y a eu « walk out » « NTM, « please only walk out » pendant 8 sessions. Walk out from the chamber. Walk out from the chamber pendant 8 sessions parlementaires. Orvin Boulil, maintenant, filmait une case en coup contre le speaker. Mais nous trouvons aussi que, selon le leader du MMM, il y a de la constitution qui peut faire le speaker aller. Parce que Orvin Boulil finalement peut dire qu'il se pique comme il est démissionné et tout. Il y a de la constitution qui dit qu'il se pique comme il est démissionné si il est en train et tout. Est-ce que finalement il n'y a pas une situation caduque quand il met une case en coup? Alors, moi, mon pensée, l'objectif principal, enfin, mon panne n'est à sa pétition complètement. Mais c'est une bonne question qu'on peut poser moi. Et, mon panne n'est juste aussi. Mais mon panne n'est à dire qu'il a vraiment pensé l'objectif principal du député Orvin Boulil. C'est pour faire état d'âme de autant de personnes qui font « ask to work out from the panne from the panne from the panne depuis le début de ce mandat. Mon panne n'est à l'analyse du bon député. Il a compris mon collègue, le docteur Faradoumi, assis là dans mon corps qui n'est pas pour partir de cette analyse-là. Il y a un petit peu comme ça avec lui. Et l'ici, unfairly, il n'est à dire qu'il n'y a rien. Mais il m'a besoin de dire que l'objectif principal c'est tout d'abord de contester sa fête qui est d'une fine suspende pendant huit sessions-là. Parce qu'il est le chef de file dans le Parlement et il n'est pas capable de rouler dans le Parlement qui a huit sessions pendant le chef de file. Alors, je me souhaitais parce qu'il y en a trois mois avant la prochaine session parlementaire, deux mois et demi, qu'il s'affaire de s'autre qu'il irait retour sur place dans le Parlement. Pas un mécanisme ou un autre. Il est arrivé dans le passé pour les trois députés qui s'est disponibles. un discours budget. Oui. Moi, j'espère un subterfuge, un moyen trouvé pour retourner à une boulelle dans le Parlement. Ça, qu'il peut dire qu'il n'y a aucun moyen pour faire de speaker à l'éla, ça m'a lé ça l'opinion publique. L'opinion publique qui peut juger si pas, il n'y a dans le Parlement un qui peut juger la situation correctement ou non si justement la Constitution n'est pas prévu pour ça. Comment vous pouvez dire l'opinion publique ? L'opinion publique d'un moment peut-être la version qui explique qu'il n'y a probablement pas de l'opinion publique. On peut dire ça c'est l'internet de tous les réseaux sociaux et tout. Mais maintenant quand nous avons l'autre face de l'autre face de la coin, nous trouvons qu'il y a certains membres de l'opposition qui ont un excès de zèle. Mais finalement, nous ne retrouvons dans une situation où tu es même pareil. à le faire une comparaison et dans sa mandat la même, quand le speaker tue à la session, c'est un, comment dire, c'est un ambiance d'appelement, et nous faire la même comparaison quand le député speaker préside les débats. Vous trouvez que la façon que les choses se font est différente. Alors, le tout, ce qu'il m'a fait au diyaou, il y a une relation de travail entre le speaker, qui est un beaucoup prérogatif d'après Steny Rondeuse, et les députés du gouvernement et des oppositions. Mais si c'est une relation à l'écondition, à l'écondition, à l'écondition, à l'écondition, à l'écondition, à l'écondition. Nous ne pouvons pas prendre un temps sur pareil. Un député, vous prépare une question au véné d'un parlement, ou aller faire une recherche, vous pose une question. Si la science doit au côté, la question rentre. Parce que vous connaissez... Il y a beaucoup de questions pour attendre. Oui. Moi, je peux dire une affaire. Dans le dernier mandat, il est différent. Je peux avoir une question. Je peux avancer. Mais c'est aussi où j'ai avancé le mardi grand matin 9h. Et moi, je peux dire l'expérience d'une fois que j'ai avancé une question. Mon question est rentrée 9h, 2 secondes. Mon question est retrouvant parce qu'il n'y a pas de rien. Alors, c'est vraiment une question de chance si une question peut rentrer. Parce que tu vas en même temps, même lire. Même lire. Et c'est vraiment la chance. Et vous parlez de vitesse internet qui fait la différence. Pas plus que ça. Et vous faites ce que vous payez ça bouton là. À 9h, un matin, un mardi, tous les mardi. Où est-ce que vous rentrez? Vous comptez? Parce que vous avez une question importante pour le faire. Vous faites vos recherches sur vous. Vous avez une question additionnelle bien rodée pour travailler. Pour une raison ou une autre, vous ne pouvez répondre à cette question. Mais comment vous sentiez? Bien sûr, vous êtes irrité. Et quand vous êtes irrité, vous voulez-vous la voir? Mais quand vous voulez-vous la voir, c'est ça une raison pour mettre vous des hauts. Mais il est dommage. Parce que, pareil, comment on peut comprendre qu'il est le speaker et la demande prérogative d'après Standing Roders. Moi, je pense que l'ici, ça comprend le travail qu'il nous fait pour venir dans le Parlement parce que nous, nous, pour être dans le Parlement pour être pour poser question. C'est ça que nous travaillons. Pour être pour poser question pour être dans la session des affaires du pays selon nos façons de voir les choses. C'est sûr, il passe bien. On ne peut pas donner mille interviews dans le journal. On ne peut pas donner mille interviews sur les zones. mais c'est dans le Parlement qu'il fait la différence parce que là-bas, cette décision prend là-bas. Alors, si vous paraissez faire ça, vous pouvez hériter, évidemment. Comment nous, l'actualité politique, nous reviendrons vers la déclaration du Premier ministre en début de semaine lors d'une inauguration à Rilcresse, l'échangeur de Rilcresse. Le Premier ministre vient de dire que lors l'affaire Britann de trouver que le juge l'ex-juge de main finit beaucoup critiqué par certains membres de l'opposition et certains observateurs politiques, mais là-bas, il attaque à son intégrité et il peut dire qu'il ne rapproche pas en indépendance. Vous trouvez qu'il est le leader du PTA ou le leader d'Optename Ramoulam finit une sortie contre ça et finit de dire non, l'intégrité de l'ex-juge de main n'est pas qu'à être attaquée bien du bon indépendant et du professionnel qui ne fait ce travail en toute indépendance. Le premier ministre reprend les propos du leader du PTA Namin Ramoulam et il peut dire qu'il n'ex-juge de main ici, même son de cloche, faire ce travail en indépendance est tout, le rapport a été bien fait. Ou, en tant que parlementaire, quand il finit les grandes lignes du rapport, est-ce que vous pensez que le rapport a été fait en indépendance? en sachant qu'un des assesseurs, Sator Adi Abdullah, selon Manu Muir, il est très proche du gouvernement, très proche du premier ministre. Bon, il y a ce problème qui s'est à fait là, il est référé en cours en ce moment. Donc, il s'agit du décès. Alors, peut-être, quand il y a un moment de commentaire, il y a un moment par rapport à ça. Il ne faut pas le commentaire. C'est ce qu'il y a en cours. Ça, je pense que vous avez dit un peu compris. Mais, il y a un moment que je parle d'aujourd'hui dans le monde dans le monde de l'indépendance. C'est ce qu'il y a, elle a reflécté un peu son caractère. Alors, c'est une personne qui, enfin, moi, je m'en connaissais depuis 2006, la première fois. Après, j'ai travaillé en premier ministre de l'office en 2009, par la suite, jusqu'à 2014. Donc, je m'en connaissais en tant que premier ministre et je m'en connaissais par la suite comme un roi de la politique comme un leader du parti travailliste. Une chose qui m'en connaissait ce que je dis, c'est le respect des institutions. Alors, je ne suis pas pour ça que je me disais parce qu'il dit tout le temps que je respectais mon institution selon ses compétences et ses intégrités. Alors, je m'en connaissais à ce commentaire. D'ailleurs, le premier ministre me reconnaît de ça. C'est quelqu'un qui peut reconnaître une bonne institution, qui veut dire ça qu'il devait dire. Mais, je me disais à l'affaire Britannique avec beaucoup plus de « aloufness ». Je me pose une question et je me pose une question. Si le gouvernement qui se rendait au pouvoir en 2014 partit faire ce qu'il a fait avec la BAI et elle demande ce qu'elle, c'est l'affaire Britannique. C'est l'affaire Britannique, la vente des actions de Britannique. La population me pose cette question bien est-ce que le pays est pour mieux ou bien aujourd'hui le pays est pire de ce qu'il y a été avec la décision que le gouvernement prend dans l'affaire BAI qui, jusqu'à présent, je ne sais pas si je n'ai rien qu'à prouver ou au contraire, ne sont pas prouvé que c'était un « ponzi scheme ». Personne ne sont capables de dire qu'il a fait la BAI catégoriquement qu'il y a un ponzi. Il y a beaucoup de ponzi qui sont arrivés dans le pays et ailleurs dans le monde. Alors, si, et moi, je suis un de mes premiers qui ont dit ça dans le Parlement. En 2016, j'ai eu un premier ministre, et les États-Unis ont fait un rapport « human rights » à se mettre dans la République de Maurice. Et là-dedans, dans un paragraphe, ils disent qu'il a fait BAI, ils paraissent que c'était une vendette politique, selon eux, parce qu'ils ont travaillé dans le rapport et il y a un rapport. Et d'ailleurs, je dis ça dans le Parlement. c'était un aneuro très en colère qui dirait pour moi. Ça se roule. Ils disent comme ça qu'un américain « he doesn't care ». Je me rappelle ça qu'il y a de mes oreilles. « He doesn't care what the American think ». Alors, si les États-Unis en aloofness, en toute indépendance, ils font un assessment pareil, ils disent ce qu'ils disent. ce qui m'amène moi à dire où ? Si l'affaire BAI ne partait s'est gérée avec autant de vendettas in the backdrop, autant de vengeance, vendettas, c'est vengeance. Ça, c'est où les tueurs de la situation ? Le mot dans le rapport, c'est vendettas à l'épargne, c'est une vendettas politique. Et, comment dire, pas si il y a autant de l'émotion dans la session de sa décision-là, pas si il y a autant de rush, tu es gérée beaucoup plus professionnellement. Moi, pensez l'île Maurice est un peu « better off » aujourd'hui. Et pas si l'île Maurice, beaucoup de gens qui ont encore pu souffrir. L'affaire Britann, c'est quoi ? C'est, comment dire, ce qu'ils ont trouvé, c'est apparemment un manque à gagner. Les seules les choses évoluent, nous avons fait commenter l'eau-là éventuellement, puis devant. Mais, moi, pensez que si l'affaire BIT est gérée professionnellement, je ne peux pas plus que l'on ait un seul du monde, parce que vous connaissez, Kawassi, c'est un conseiller des ministres, et il y a un premier ministre, il y a plusieurs autres ministres. Toutes les ministres du gouvernement. Le premier ministre préside le conseiller des ministres. Il nous appelle les « first among equals », le premier ministre, parce qu'il est supposé une supériorité en termes de « decision-taking power » et en termes de « knowledge et information ». Parce que toutes les informations viennent vers lui, c'est lui qu'il y a l'information. Si le gouvernement prend une décision, c'est une décision collective, et non pas une décision de seule personne. parce qu'il n'est un premier ministre qui ne peut pas prendre tous les ministres à la tâche si il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas capable de dire aujourd'hui que c'était une personne ou deux personnes ou trois personnes qui sont responsables. C'est le gouvernement MSM, qui s'appelle l'Alliance des PEP, en 2014, ça veut dire la coalition Ivan Collin et le MSM et le PMSD à l'époque le PMSD qui prend la décision ce qu'il n'est pas. Mais si nous retournons à l'affaire Britann pour ne pas trop commenter parce qu'il y a un cas sans quoi tu es et il y a un manu du Tissueur Review, là-dedans, Dora Pola a fait mentionner qu'il décision were taken keeping cabinet in the dark. Sans toutefois, juste pour faire réponse à ce que vous pouvez dire, c'est un cabinet qui prend une décision sans toutefois aller dans les détails mais cette décision-là il prend selon le rapport encore une fois without knowledge of cabinet. La responsabilité est-ce qu'il y a du monde qui gère le dossier-là? Ça nous pousse les sources qui sont cool pour qu'il est arrivé mais c'est une machinerie bien au dessin et un ministère où il y a un ministre qui est à la tête où il y a une permanence qui est à la tête où il y a une série d'officiers qui traitent les dossiers. Qu'ils ont-tu mentionnés dans la parole de toute façon? Ben, laisse les choses parce qu'il n'y a pas une fonctionnelle ce n'est pas un accounting officer ils vont avoir de répondre à un certain temps. Vous me répondez au BAI comme on dit une grosse BAI? Aucun dossier ne passera sur le ministère sans qu'il se paye au courant qu'il n'y a pas de arriver. Et là-bas il n'y a pas un dossier dans le ministère. Ben, laisse les choses suivre son coup comment vous dire tout le monde en d'affaires qui sont judicées on ne va pas le commentaire mais moi l'opinion en tant qu'un ancien fonctionnaire. Of course. Et quand elle l'est sortie pour une meilleure décision c'est le PS qui assume son responsabilité. C'est parce que dans certains ministères il y a le PS dans certains ministères il y a un senior chef exécutif qui est plus powerful encore qui est plus de l'agricité qui est plus seasoned. Alors il sign et il est un accounting officer à l'os vous pensez laisse les choses suivre son coup. juste dernièrement pour nous terminer sur ce sujet là vu qu'il nous mentionne l'affaire BAI finalement parce qu'il y a une commission d'enquête sur toute l'affaire pas juste sur Britannes parce qu'il y a une commission d'enquête sur comment tout ça l'affaire BAI là il y a une vignée. Pensez si nous faisons une commission d'enquête comme ça nous trouvons beaucoup quelque chose et comment on dit au moment on prend l'il depuis là l'affaire BAI un beau jour peut-être pour vous affaire aller. Alors nous passons à nos prochains thèmes de cette émission là la situation sanitaire du pays. Hier NCC finzouen et fin communique à la population qui nous fait active 60% de vaccination pour première dose et Aster nous note aussi une accélération dans la campagne de vaccination avec l'arrivée du vaccin Johnson & Johnson vu qu'il besoin administrer NCL2 vaccin selon les projections le gouvernement et le ministère de la santé du bien-être pour acheter sa rédite immunité de 60% avant la date qu'ils ont finit préconisé est-ce que vous êtes satisfait avec la campagne de vaccination comment il peut passer tout dernièrement? Je trouve une accélération bon un petit commentaire de l'organisation et moi même je ne sais pas qu'elle a beaucoup l'accent parce que je ne sais pas que je ne sais pas parce que je trouve dernièrement le haut terrain que tu demandes une campagne de vaccination dans la circonscription oui oui parce que il y a un problème dans la circonscription beaucoup de monde participait à l'accès de vaccination je fais une demande personnelle auprès du ministère de la santé lequel requête le ministre personnellement lequel requête tu finis accepté et le ministère de la santé tu dis moi ben road and hole pour faire ça dans la circonscription il y a un centre culturel islamique qui est géré par le ministère des arts et de la culture on a le guet mal la direction moi même soulève ça là je vous demande des travaux pour tout le monde qui nous gagne un centre culturel islamique pour faire vaccination parce que le ministère de la société il y a un rôle qui est bien large parce qu'il y a plusieurs étapes spacieux je vais le refuser moi tu viens proprement dessus je vais le répondre donc tu écoles ça parce que moi samedi le matin le directeur je suis écoles ça je dis moi monsieur Mohamed moi pensez nous il y a un problème pour que je gagne un centre culturel islamique et là moi je vais dire moi je vais me taper la porte des dirigeants de Tahir Bak au champ de masse et tout de suite je vais m'accepter je vais m'accepter pour mettre le rôle Tahir Bak pendant trois jours samedi pour l'aise je prends la décision hein pro bono ça veut dire free of charge sans aucune charge et nous fais une guerre d'occasion de vacciner des centaines et des centaines de personnes dans la circonscription numéro 2 et ses alentours alors je m'oublie de où le docteur le seul le seul le téléphone c'est un grand travail parce qu'il nous passe dans la place pour faire le vaccin il n'est plus qu'à faire le vaccin alors mais mon pensée la façon qu'il fait les vaccins c'est capable un petit peu mieux géré parce qu'hier mon frère il m'a fait l'apprendre sur la vie avec le Canada et dans le final dans l'après-midi il m'a fait un peu un peu un peu un peu un peu un peu de Johnson & Johnson qui a fait un peu un peu un peu un peu de Johnson & Johnson c'est capable de faire ça bien mais pour révéler notre question initiale herd immunity pour qu'il ait réouvert les frontières normalement c'est une grande étape c'est une très très grande étape parce que là même en ce moment il y en a beaucoup qui nous devait gagner il y a une richesse Jean-Luc Descartes parce que tu les ouvres là où tu les ouvres là où c'est en cas tous les jours qui est beaucoup alors vous pensez nous pouvons faire balance entre l'économie avec les conditions sanitaires aussi mais nous pouvons faire bien attention nous pouvons faire bien attention par rapport à quoi à aux statistiques quand nous pouvons faire ça nous pouvons faire connaître ça il y a un monde qui peut rendre le virus qui se permet comme type de virus parce qu'il il y a une mutation qui finit les bons qui n'ont pas de médecin mais ça qui me comprend il y a différents variants il y a différents variants il y a différents variants et il y a variants qui est beaucoup plus dangereux que le virus original alors ça le ministère pour vous a fait bien attention si ça rentre dans Maurice pose nous même la question est-ce qu'il nous préparer pour gérer cette situation là mais quand nous nous pouvons dans les autres pays dans les pays européens nous avons besoin de revoir cette c'est-à-dire 60% 70% 80% vous ne pensez vu que nous désignez une accélération dans la campagne et nous avons une recherche d'urgence des cas tous les jours nous avons besoin de revoir cette 70% 80% comment être préconisé par beaucoup nous avons tout à fait d'accord avec vous tout à fait d'accord avec vous en anglais je disais il y a ça veut dire que si nous réussissons ce chiffre je pense à la population et les autres pays pour être plus safe pour faire ce bon voyage pour permettre de voyager avec Maurice parce que ce que je comprends c'est un classement au Maurice il y a un pays qui vient ici où il y a une faute possibilité pour gagner la COVID alors il fonctionne both ways pour la population et pour la personne qui peut en vivre avec Maurice et que ça sont 8000 doses de Johnson & Johnson enfin nous avons plusieurs types de vaccins qui viennent en ce moment moi je trouve ça tant mieux et la façon qu'il est fait elle est plus vite bon une petite commentaire l'organisation ça ok mais seulement moi pensez ça c'est très réalisable ça pour première dose à 80% je ne pensez que c'est impossible pour avoir de chiffres hier le ministre de la santé il dit même je ne sais pas mais je continue vacciner la population tout le monde qui a envie de vacciner de toute façon il y a une annonce ça mais maintenant parce que les bons enfin moi pas comment on dit moi pas le 25 un desmonde qui est vacciné il est beaucoup plus armé pour protéger les mêmes parce que c'est sur les codes des années sans anticorola vous pourrez vous m'interrompt vous pouvez trouver il y a une fine annoncée qui le vaccin pour obligatoire entre parenthèses obligatoire dans plus beaucoup d'institutions dans plus beaucoup de secteurs c'est-à-dire l'aéropo prison service le home le centre de désintox et tout est-ce que comment tu finis pour le secteur éducatif et tout est-ce que finalement va permettre les régulations dans le quarantine pour faire du monde être vacciné finalement c'est ça du monde qui participe au vacciné c'est un point sur levé dans les réseaux sociaux oui surtout il y a beaucoup d'appréhension qui le fait sa vaccin pour être éventuellement parce que ça qui m'a compris il y a beaucoup de research papers qui peuvent faire à travers le monde il y a l'effet qu'il y a un vaccin potentiellement ou qu'il y a un vaccin surtout des jeunes et surtout des personnes âgées toutes les catégories des personnes et des personnes qui ont allergi mon vaccin n'est pas en retard parce qu'il y a un problème d'allergie mais heureusement je remercie pour ne pas faire une grande chose comme mon premier dose de AstraZeneca mais mon pensée c'est une question que si vous voulez pour une décision pareille vous pouvez mettre une garde pour qu'il y a une prédisposition protégée contre les potentiels effets néfastes des vaccins et moi j'ai souhaité aussi qu'il y a une personne compétente au ministère de la santé qui est capable de réfléchir et là avec beaucoup de plaisir un fonctionnaire qui commence à venir de l'avant c'est le Dr Dina Singh qui est directeur public health du ministère de la santé acting director et vous voyez mon bisous pose question à ce monsieur de la parlement pour nous commencer à trouver l'NCP parce qu'à un certain moment moi je peux trouver ça remonte à quelques mois de cela Dr Jumai Dr Go avec le Dr Jagatpal parce qu'il n'a fonctionné du tout et moi je trouve ça assez anormal quand le Dr Gadzador était là le Dr Gadzador encore peut faire bonne analyse et bonne commentaire ça se respecte une personne qui n'est pas personne qui n'est pas payé mais il peut d'un seul temps pour dire des choses qu'il est pensé d'une seule opinion au moins il peut d'une seule opinion alors le Dr Dina Singh commence par à la télévision et quand moi je pose le Dr Jagatpal la question de quoi il était il n'est pas nécessaire qu'il y ait une plateforme parce qu'il y a là-bas un date 19 mais non ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas un contrat actuel ils sont venus ils sont allés comme le Dr Jumai comme le Dr Go mais les fonctionnaires d'ailleurs accounting officers il est bon qu'ils sont partis et ils sont rassurés à la population parce qu'ils n'ont pas venu là pour faire politique ça va nous-mêmes ils sont venu là pour cause les faits comme elles sont et moi je trouve il y en a deux docteurs qui commencent à arrêter après ma question le Dr Lame et le Dr Christian Koteck et le Dr Lame tout le temps et là moi le Dr Dina Singh si on commence à venir devant et moi je pense que ça rassure un petit peu plus mais je pense qu'il y a des cas tous les ouvres nous pouvons gagner des centaines de cas la chaîne de transmission pas pécassée même avec Banges qui préconisait même avec le port du masque et là nous trouvait si on met la main 2000 roupies si on ne pas mettre masque même tous ces précautions nous pouvons toujours gagner beaucoup de cas tous les ouvres mais est-ce qu'il finalement nous participons à tout ce système comment on utilise un système de zone rouge après il abolit ce système là il peut me dire qu'il y a une sous-surveillance sanitaire un autre thème qui peut être servi mais finalement il peut gagner 100 cas dans sa localité 50 cas dans sa localité il peut se faire un masque testing aléatoire généralisé pour rattraper tout ça avant qu'il y ait de contaminer les autres tout à fait raison parce qu'il y a un masque testing de nos jours oui et moi je crois qu'on pensait enfin qu'il y a une autre affaire qui ne fonctionne pas bien aussi c'est contact tracing alors parce que si ça se fait efficacement disons une place dans certains cas on reste contact trace tout ça il n'est pas pas supposé aller mais ça explique le fait qu'il y a un sac en ce cas qui contract tracing n'est pas 100% d'une façon qui est hermétique et imperméable alors il y a deux affaires qui doivent améliorer on va bien dire eux-mêmes bon bien sûr la campagne ils doivent les barrières sanitaires etc ils doivent respecter et garder distance bon pourquoi vous cacher de vous il y a une photo qui va paraître sur internet par rapport à un monde qui va mettre la queue pour faire le vaccin sur le Canada il y a une distance en tout on réalise un monde ne peut mettre le vaccin il y a moins ce qu'il y a une distance en tout et les personnes ne sont la queue alors si ce masque n'est pas conforme avec le standard qui est mis un handicap et contaminent les autres facilement dans la queue à l'autre mais ça des affaires là je pense c'est important y compris contract tracing la dernièrement il y a finalement on sait que l'autorisation la quarantaine si vous testez positif pour très prochainement être promulgué pour rester la case que vous même si vous n'avez aucun symptôme si vous n'avez pas fait des deux vaccins supposément dans quelques semaines ça va être activé mais d'autre et déjà il y a des gens qui ont un contact direct avec une personne testée positive il y a autorisé que vous même la case si vous n'avez aucun symptôme quelle est votre lecture de cette situation est-ce qu'il y a une bonne mesure est-ce qu'il nous a fait les comme ça ou est-ce qu'il nous a retourné dans le passé envoyer tout du monde dans la quarantaine bon nous devons reconnaître aussi que la quarantaine c'est un nombre de places limitées comme on peut continuer surtout que ça quand c'est le cas qu'il peut gagner là il est un peu plus compliqué si vous dire 100 cas par jour mais on peut réaliser en termes de pourcentage de la population combien ça peut faire chaque semaine chaque mois ça 14 jours parce qu'il y a 14 jours 14 jours 14 jours 14 jours au lieu de moi mais ce système qui est au pays il y a beaucoup de failles là-dedans bon je peux dire moi même d'avoir aussi la conception combien de gens qui n'ont de la case le ministère se posait de faire un test ce serait s'attendre s'attendre parfois ça il n'y a pas fini là demain il n'y a pas fini et moi vous êtes à téléphone à gauche et à droite vous êtes capable d'avoir ce qui est essentiel ça donne à réfléchir si ça passe un système là vous pensez bien ou non nous passons à un prochain thème très rapidement celui-là sur le rapport Betamax sur la fille David de Vekram et le judicial review qu'il y a fait mettre hier en cours qui peut dire qu'il peut demander la cour de revoir sa décision de cabinet qui finit instituer une commission d'enquête l'eau l'affaire Betamax depuis le commencement jusqu'à que le Pravi Council finit ordonne la STC et le gouvernement payer un peu plus de 5,7 milliards de roupies avec Ramban John est-ce qu'il y a ou pas pensé une type zin à l'avant avec sa commission d'enquête pour qu'il publique connaît qui ne déroulait vraiment en 2010 2012 2014 quand le gouvernement rentrait bon l'espoir qui ça c'est une des autres décisions qui m'ont classé comme une propre émotion pareil comme l'affaire de Haï c'est l'affaire Betamax je ne suis pas un avocat mais je pense raisonnablement qu'il y a un contrat qui est en béton ou le cas ça même les enfants qui peuvent faire la loi à l'université pour qu'il n'y a pas de dire comme ça qu'il y a un contrat pareil pour qu'il n'y a pas de ce qu'il n'y a pas de la justification mais qu'il y a un contrat c'est qu'il y a un contrat et qu'il n'y a pas de répercussion alors il y a plusieurs étapes de ce qui montrent nous qu'il n'y a pas de ce qu'il nous fait qu'il nous redonne de trouver si il n'y a pas de ce contrat ça c'est vous pouvez l'expliquer la raison il n'y a pas de ce contrat d'affrêtement il n'y a un arbitration il n'y a pas de ce qu'il n'y a pas la plus haute instance mais je ne comprends pas la démarche de Vickham Bungen et le raisonnement est beaucoup plus loin je dis vous connaissez depuis ce gouvernement il n'y a pas de pouvoir vous connaissez combien commission d'enquête combien l'enquête combien enfin combien truc de ce genre finit de faire qui finit contre nous des millions et des millions et des millions et des millions mais valait du jour qui finit arriver soit les rapports finit d'un tiroir soit les pannes complétées ils sont toujours en cours et et nous perdons le temps mais nous nous perdons un pays enfin si un des monde est de l'extérieur peut-être pour nous pour penser les autres nous parce que nous devons prendre une décision au petit levé qui ne peut faire aucun sens qui ne peut pas le trouver là-dedans qui il faut pas le faut mais ce n'est pas le cas il passe dans toutes les instances qui sont capables d'imaginer arbitration privé council qui ne peut pas le trouver encore vous pensez Vikram Ranjan il a raison de ça qu'il est de faire maintenant dans le CLM on connaît qu'en s'était une mentionnée de 5 points 5,7 millions 5,7 millions d'euros qui couvrent l'argent décontribuable l'argent décontribuable qui se sont dit nous pouvons payer ça et nous pouvons toujours payer affrément c'est le wrong management of the affairs of the country et ajouter à ça 5,7 milliards d'euros qui quantité l'argent vis-à-vis de l'homme de l'eau là moi je crois à une question dans le Parlement contre le ministre actuel qui est responsable de la STC c'est-à-dire le ministre Kalichun ils prennent l'engagement pour table ça m'en siffle il m'en siffle il m'en rappelle bien ça c'est-à-dire ça m'en siffle ça m'en s'intéresse c'est-à-dire qui c'est mon avocat qui travaille là et combien c'est un gain payé parce qu'il a fait mal 5,7 milliards d'euros mais qui legal advice c'est-à-dire combien ça coûte nous ou avec moi avec la population et ça m'en boutique le ministre tout le temps sur l'eau le ministre sur l'Escalichun parce qu'il il y a un ancien magistrat qui a répondu à une question pareille je pensais qu'il ne connaît que de dévada pour aller je pensais au moins il faisait une ali je crois qu'il n'y a pas comme le paire aussi il ne donnait le bénéfice du doute mais je souhaitais qu'il y avait une question parlementaire en tant qu'un ancien magistrat définitable ça pour que la population connaît un abeuvre de 5,7 milliards qui sont les hommes de loi les avocats ou avocates qui finissent bénéficier des largesse des fonds publics et comme ça fait une coûtée mais voilà vous connaissez l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect mais voilà l'opinion publique réclame réclame la tête d'un des monde qui ne faut être dans cette affaire et une commission d'enquête normalement pour déterminer à qui stade il y a une faute ou qui s'il y a qui ne faut être et si il y a une lecture ou réponse à ma question précédente on peut dire qu'il y a finalement une commission d'enquête qui peut mettre les caduc dans les 10 jours qu'il y a une commission d'enquête qui n'amène nous le rapport de l'aspect peut être implémenté et là nous trouver un bruit finalement si c'est dit mais il y a une action ou nous inquéter parce que moi tout le temps me dis à l'end de la journée c'est le résultat qui comptait évidemment qui est le rapport de l'aspect qui est implémenté nous capables l'ICAC peut faire ce l'enquête du jour là-dessus et l'ICAC franchement l'allône l'allône à l'end de la journée c'est le résultat qui comptait nous capables de faire une commission d'enquête on peut dire on peut faire ça 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 des enfants des jeunes personnes qui comptent avec le temps aujourd'hui dans le pays enfin je vais recevoir deux fois par semaine dans mon circonscription mais c'est un vrai drame humain nous passons pas tromper il y a quelques parlementaires aussi il mentionne il y a des contrats il y a des allocations des maisons de l'HDC dans un discours budget quand vous get le chiffre qui fin avancé par le ministre Steve O'Bugadieu vous faites 13 500 la case est-ce que vous trouvez achievable des trois questions c'est good your question is very loaded alors vous prenez step by step step by step et alors vous commencez par le dernier est-ce que ça vous faites une annonce 12 000 logements ce qu'il est réalisable ça c'est le programme du gouvernement mais 13 500 peut-être avec les autres qui ont cours avec la NHL New Social Living Development exactement quelle nouveauté alors alors moi question qui m'oppose moi c'est tout le temps quand on fait social housing une question qui est bien pourtant c'est affordabilité si le client éventuel est bénéficiaire de l'osement social une personne qui est dans la case en ce moment peut-être locataire pour qu'il est capable et qu'il peut gagner le salaire minimum des fois 10 000 rupis il est pour qu'il est capable de payer la case ça c'est la question principale si il n'est pas capable vous pouvez aller voir parce que dans le pays en ce moment si nous sommes une morceuse housing company il ne fait pas la case à terre rouge qui est pas la case à ne pas rôler il ne reste comme ça alors un architecte ne peut cause un différent domaine le coût de construction d'une maison depuis le Covid il ne commençait il ne montait pas au moins 30% alors de ce fait la construction de la case va augmenter à moins que le gouvernement décide pour subsider mettre beaucoup plus subsider dans la case mais ce qui peut arriver ajouter à ce 30% le gouvernement peut former une nouvelle entité qui peut agraffler avec un HDC et quand on fait une nouvelle entité on a un coût additionnel et là il ne fait qu'il appuie un nouveau CEO un groupe CEO d'un HDC qui n'est pas si jamais avant M. Gérard Senou on ne peut pas connaître qui qu'on s'est sur la pays mais si on est un directeur ou un groupe CEO bien sûr évidemment il ne faut beaucoup plus sur la pays mais quand on prend tout ça dans un résultat ensemble nouveau bureau sur location nouveau staff et on prend tout ça ou mettre ça dans un HDC bien sûr un HDC il ne peut pas personne ne coûte à bénéficier parce que vous ne pouvez pas vous caractéristiser ce subside parce que nos dettes publiques même peuvent monter dans ma revue c'est à la raison de 10 milliards d'euros par mois mais nous ne pouvons continuer prendre des dettes même parce que nous pouvons finir comme un certain pays alors tout ça c'est un nexus c'est un bird's eye view qui nous a guetté et mon pensée ça défacté c'est-à-dire le coût de construction qui prend l'ascenseur et le fait qu'il peut mettre un additional coût auprès de l'NHDC pour faire des choses qui dit moi ne pouvais avoir des difficultés pour se faire de la case avec un HDC ça c'est moi l'opinion mais moi je veux dire aussi qu'un HDC peut charge par une personne 6.5 roupies crédit en ce moment et moi cause ça d'apportement parce que c'est la loi qui se termine d'apportement des finances c'est borrower's protection act mais une vraie issue de borrower's protection c'est ça comment qu'il nous réparer en ce moment du 1.85% et un HDC peut charge 6.5% à l'emprunt quand un HDC au niveau de mauvais pays un HDC aujourd'hui c'est 90 millions ça veut dire un HDC peut gagner la case tout le temps c'est dans ça tout le temps c'est là mais mon pensée ne suffisait pas de finir de résoudre ce problème dans les années qui passaient de 2014 à 2019 parce que le gouvernement tout le temps il vende ce bilan mais ça c'est une face cachée il y en a beaucoup de monde qui ne gagne la case en HDC ils ne se sont pas payés tous les mois et ils ont dit ça a cumulé de faire environ 90 millions d'euros pour nous retourner à nos questions avant qu'ils nous voient en détail par rapport à ce que vous dites pour nous retourner à nos questions sa nombre de maisons-là plus de 12 000 que par la NHDC est-ce qu'il est réalisable l'os à la prochaine parce qu'il prend le temps à rentrer la case il prend le temps en fait exactement identifié terrain procumède et tout procumède et tout alors il a beaucoup de retard parfois devant le projet en tant qu'un Mauritien en tant qu'un du monde qui connaît beaucoup du monde perdra de la case moi j'ai souhaité qu'il y ait le gouvernement capable de construire la case mais c'est moi j'ai souhaité qu'il y a un gouvernement vanlé à un prix qui ça dit le monde va être trimé pour les pays à la fin du mois ça c'est mon souhait mais c'est que moi parce que vous prenez la case dans l'inauguration à Chebel le ministère il est obligato finalement il est dans la case entre 600 000 à 800 000 et puis une unit si je ne me trompe pas dans les chiffres mais maintenant quand vous avez un peu d'intérêt et un petit paiement noté et tout qui est du monde vous êtes payé mais finalement les pays sont 1.2 millions 1.3 millions le code coût la case 1.8 millions mais finalement ce social housing là il n'y a pas il n'y a pas trop pas trop social en parenthèse si je peux payer 1.2 1.3 millions c'est un très bon point vous pensez à l'époque quand nous avons le gouvernement dans la case qui est du pouvoir livré c'est beaucoup moins et c'est du monde de 35 ans il n'y a pas de payer facilement si vous ne me trompez à l'époque c'est environ 400 000 avec le coût de la vie qui est monté le coût de matériaux il s'en est typé tu lui fais dans la fin de monde type la case là aussi il s'en est c'est moi il s'est juste parce qu'il s'est le monde il s'est répayé ma capacité tout le temps il s'est dit il s'est la paix il s'est divisé en trois c'est à dire un tiers là-dedans il s'est payé ce déte pour la case dans le RCC il s'est direct il s'est fait un gars il s'est pareil il s'est capable de payer ou non il s'est pas qu'il s'est fait après la case elle s'est saisi et il vit un drame humain mais on cause un point derrière le point de notaire alors mon père je me suis dit moi je soulève ça et les journaux il me prendra aussi il me demande mon frère et cette semaine là il me note avec beaucoup de satisfaction qui par rapport à ce qu'il m'a dit à la parlement qui est répercuté par la presse la chambre de notaire il me convocie une réunion et je peux ré comment dire prendre mon notaire tout le temps mon notaire il s'est fait un petit peu il s'est fait exorbitant il y a un petit peu qui payait la case logement sociaux et la chambre de notaire il prend la décision pour faire pour rappeler les autres qui se payaient ça va un contrat pour faire la case c'est parce qu'il y a un aspect social qui ne s'est pas pas en compte je tipe Charles Jimoun mon bénéficiaire par le subsidized rate de social housing disons elle la case il fait 800 000 comme on dirait c'est un subsidized rate la case la case va aller beaucoup plus ça qui complète qui m'a fait gagner je tipe Charles Jimoun le prix c'est pas les 1.5 c'est pas 1.7 millions ça prix là je tipe Charles Jimoun quand Jimoun il payait 800 000 et là c'est l'aspect social qui ne se posait pas en considération il fallait une plus bonne mention alors la chambre des notaires par rapport à ce qu'il m'a dit il m'a donné beaucoup de satisfaction c'est monsieur Nicolas Boulay président de la chambre des notaires enfin bon vous avez bien une bonne décision pour 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 ça l'osat thème là nous nous noter aussi qui banjimou qui bégait social housing de la nrgc en ce moment et l'année dernière aussi c'était banjimou qui l'a waiting list depuis 10 ans 15 ans à sté après temps des fausses bégaines la carte mais ça a fait waiting list ça pas si vous avez trouvé parce qu'un ou un collègue un chakine mouhamid s'il y a d'une conférence de presse qui tout gouvernement autour selon les mots 2005 vigni même mais est-ce que ça ou est ça parce que vous avez revoi parce que vous avez fait un nouveau système qui carregue la case plus vite possible qui situation économique financière sociale ok quand je suis directeur je suis directeur en 2010 je suis un système en place et ça c'est un jour je suis contacté par le staff par le manager de la industrie de budget c'est un système basé au point c'est-à-dire il y a plusieurs critères qui prend en considération quand j'y moune l'avité qui l'étend tout d'abord qui l'étend les n'appelent la case tout ça prend en considération il arrive un certain point là où donner la case basée sur ce point là je souhaite qu'il soit un système qui est transparent et clair je souhaite qu'il soit un système qui est et il y a un interférence qui peut faire quelqu'un d'autre parce que quelqu'un d'autre parce que j'y moune l'article dans le journal qui peut privilégier enfin travail telle place dans Maurice connecté pour qu'il y ait la case NHDC qui ne peut pas connaître pas la tête du monde on ne peut pas vous mentionner maintenant on ne peut pas vous faire une délégation c'est très polémique en ce moment très polémique en ce moment alors alors je souhaite qu'il y ait un comité transparent au niveau de la NHDC qui déconnecté avec le conseil d'administration qui peut guette allocation la case et pas quelqu'un qui connecté avec le board qui peut parce que vous voyez good governance ça n'a fait un peu autant il y a un comité technique qui fait ça là il y a le board de la NHDC pour prendre décision toute l'indépendance pour souhaiter des comme ça très rapidement nous termine avant nous termine sur l'émission Moussouane Mohamed moi moi tiens une question pour vous dans le discours budget plutôt dans le discours budget du ministre Jolie Jongo les films mentionnent un article de presse de Joël De René en 2017 et leur projet Maurice le durable et moi ma lecture de ce discours c'est je peux faire une attaque à vous personnellement est-ce que est-ce qu'il y a la même lecture et si il y a la même lecture qui aurait apprécié ça d'ailleurs si je mentionne mon nom si je mentionne mon nom une fois dans le discours qui est Joël De René il dit que le projet Maurice le durable il dit ça qu'il n'y a quelqu'un qui a émergé vous n'obligez de poser vos questions là ou le mot platé aujourd'hui non enfin bon on me pose ma question là vous n'obligez de dire vous un effet et on a beaucoup de respect pour le projet Joël De René le premier ministre Ram Goulam s'est apprécié comme un advisor pour le projet Maurice le durable initialement c'est une vocation très énergétique mais le docteur Ram Goulam même fait une dresse là-bas pour dire que c'est un projet de société qui peut être sur l'aspect environnemental social et économique alors on fait beaucoup de travail là Joël De René plusieurs fois il fait l'os du projet mais il y a des affaires qui vont avec le projet Joël De René pour beaucoup de discussions on a gagné et il écrit beaucoup les deux docteurs Ram Goulam aussi c'est le projet City Power et que le projet Gamma Coventa je vais dire que mon rôle de bureau premier ministre en 2009 pour faire le projet Lille Durable City Power et Gamma Coventa ce contrat finit signé alors si mon chale casse ce contrat là comment faire Betamax comment faire les gens je vais dire quoi ça faire en 2014 2015 comment faire prendre une décision pour casse ce contrat Betamax nous dans l'opposition nous agir avec beaucoup de responsabilité pour faire ce gouvernement faire ça parce que nous ne pouvons pas une répercution mais qui les gens ont fait en tout cas dans ce mandat là même il est sorti dans MMM il est dans mouvement avec GANU sur le parti qui est créé en dissidence et puis il est rentré dans le monde il est retourné à la case à la main comment nous dire ensuite au lieu de défense de chez Betamax il est un coup de mes gouvernements pour faire ça pour faire ça qu'il ne fait alors avant ou après quand décision il ne prend mais c'est moi nous nous défendons ça si Mouchel dans sa direction qui fait casse contre la City Power et Gamma Coventa nous nous retrouvons avec un claim de plus de 10 milliards de rubis mais les choses sont gérées beaucoup plus intelligemment tous les projets sont gérées ce feuille de route à travers l'instance environnementale qui est inline avec l'île durable alors je trouve ça dommage que le ministre les Jougans fienne dire ça le professeur Joël Deronais en 2017 mais me pose une question 2017 c'est pas travailler ce qui est sur pouvoir mais en 2018 le gouvernement MSM fienne élève le professeur Joël Deronais au plus re-instance de distinction dans sa pays c'est à dire le niveau de DCSK Grand Commander of the Star and Key ça pose beaucoup de questions comment on peut dire l'île durable par un projet qui est bon quand le professeur Joël Deronais qui est advisor dans le monde de ce projet et pas l'advisor du MSM et le timing du professeur Joël Deronais de ce qui est le gardien à quelques mois de son élevation de son distinction au rang de DCSK ça c'est une allégation non non on peut dire ou non mais comment dire qui fait le gouvernement MSM qui reconnaît en le professeur à Joël Deronais qui fienne contribuer beaucoup dans le projet de l'île durable et fienne élève le rang de DCSK quand on peut dire le projet de l'île durable pas de marché le projet de l'île durable fait de marcher mais c'est même malheureusement le gouvernement fait mettre un frein à ça et c'est une petite cause de projet énergétique en quête qui fienne arrive le projet de 29 MW de fermes éoliennes à Pleine-Sophie qui fienne commencer sous l'île durable mais aujourd'hui malheureusement le gouvernement quand on prend en 2014 fienne majeur le projet aujourd'hui il y a une polémique l'IA report et tout si je ne me trompe pas non il y a une polémique l'oban faux de certificat exactement c'est la main issue de l'IA qui m'a pensé ça les techniques mais la cession du projet c'est autant d'extensions fines données finalement le projet finalement il manque mais voilà c'est ce mot chers internet merci pour nous suivre pour l'émission revue de la semaine nous s'enons avec nous le député du député Ousmane Mohamed me donnez-vous rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission revue de la semaine merci au revoir merci